C'est vrai que la presse l'a amené à des proportions qui n'en étaient pas. Ce qui s'est passé c'est qu'un élève asymptomatique qui n'a même pas développé les symptômes. D'ailleurs c'est parce que le dispositif a fonctionné évidemment que l'élève a été donc identifié. D'ailleurs le CNGE, le conseil national de gestion des épidémies a décidé qu'il ne faut pas fermer les accords. Mais dans les marchés il y a des cas, je ne dis pas même pas à Saint-Domingue, il y a des cas de COVID qui circulent. On n'a pas fermé les marchés, dans les bus, dans les véhicules de transport. C'est certainement qu'il y a des cas communautaires, on ne peut pas dans ce pays, on ne ferme pas. Pourquoi on devrait fermer l'école ? Ou on a mis un dispositif qui fonctionne. Je pense que la presse devrait nous aider dans ce sens-là. Le chef de l'Etat a décidé que l'école va rouvrir à travers les classes d'examens et que les examens vont se tenir. Parce que ça c'est la mission de l'éducation nationale et rien ne pourra l'empêcher. S'il y a des cas, parce qu'au Sénégalais aujourd'hui il y a la COVID-19, ce n'est pas une information. C'est juste là, n'importe qui peut l'attraper, même le chef de l'Etat s'est mis en quarantaine. Donc ça ce n'est pas de l'information. Il y a comment le dispositif est mis dans les écoles, comment c'est respecté, etc. Ça, oui, c'est de l'information. Et tout le monde a constaté que c'est un dispositif qui fonctionne. L'enfant a été isolé et traité, l'école a été désinfectée. Donc je pense que tout est devenu à la normale.